Je vous ai déjà donné quelques petits points qui m'ont fait que je n'aimais pas ça. L'EVF m'emmerdait un peu, la prise en main m'emmerdait beaucoup avec mes gros objectifs dessus, c'était juste pas envisageable. Le fait qu'on n'ait pas l'écran retournable, ça m'emmerdait aussi. Et qu'est-ce qui m'a emmerdait d'autre ? Un autre truc qui m'a emmerdait, c'est que, moi vous savez, je filme en 4K, donc ici 4K 24 fps. Et donc tout de suite, on va le dire, justement, je vais vous parler vidéo, parce que c'est une des raisons qui m'a fait passer chez Panasonic. Là, ici, on va avoir de la 4K 24 fps ou 25 ou peut-être 30, je ne sais plus, on peut regarder si vous voulez. Q-Menu, voilà, donc on a de la 4K jusqu'à 30 fps, d'accord ? Putain, ça c'est toujours un problème. 4K 30 fps, je vous le rapproche, ok. 4K 25, 4K 24, ok. On ne peut pas aller à 4K, 4K 60 fps, ok. Là, vous voyez, dans tous les cas, au max, on peut enregistrer 29 minutes, 59 secondes. C'est la fameuse limite pour ne pas avoir à payer les droits de vidéo, d'accord. Donc ça, c'est le cas ici. Donc si je regarde maintenant ce qui se passe sur le G9, donc je fais exprès de ne pas faire le G90, je vous laisse pour la fin, vous comprendrez pourquoi. Vous voyez que sur le G9, ok, on s'en fout, ça ils me le disent qu'en fait, je n'ai pas d'objectif accroché. Vous voyez que sur le G9, du coup, je vais avoir ici la possibilité d'aller en, pardon, la possibilité d'aller en 4K 60 fps. Par exemple, en 4K 60 fps, je vais être limité à 10 minutes. Bon, ça, c'est, voilà, c'est comme ça et il faudrait que je fasse des vidéos de 10 minutes maximum. Quand, évidemment, pardon, quand, évidemment, en 4K, par exemple, 30 fps, je vais être à 29 minutes 59, donc la même limite que sur le GX9, d'accord. C'est la limite pour ne pas avoir à payer ces trucs de caméscope, d'accord. Je vais me remettre en 24 pour ne pas me rater. Donc, voilà, donc ça, lui, il permet de filmer en 60 fps, par contre, il est toujours limité à 30 minutes d'enregistrement en temps normal. Alors que lui, le G90, le G90, toujours pas, ta gueule, le G90 ne va pas avoir de 4K 60 fps, malheureusement. Mais vous allez voir qu'ici, donc en 4K 24 fps ou 30 ou 25, on s'en fout. Ici, vous voyez que le temps d'enregistrement qu'il me donne, donc lui, il le donne, contrairement à lui. Je trouve ça bien pratique d'avoir directement le temps d'enregistrement en fonction de le type de vidéo. Parce que vous voyez que du coup, si je me mets en 1080, lui, il me dit directement, bah en 1080 à 60 fps, tu vas avoir 9h24 d'enregistrement. Quand ici, en 4K, j'ai plus que 2h38. Donc, je trouve ça intéressant pour un peu savoir combien il nous reste avant même d'être dans le mode de vidéo. Donc, 4K à 24 fps, vous voyez qu'ici, j'ai 2h38. Et ces 2h38 correspondent juste au fait que ma carte SD est limitée par ça, d'accord. En fait, ici, on n'a pas de limite d'enregistrement sur la vidéo. On peut enregistrer autant de temps qu'on veut avec la limite seule de la capacité de la carte mémoire et la durée de la batterie, ok. Donc, si vous le branchez, par contre, en charge en permanence, le seul truc, le seul facteur limitant va être votre carte SD. Et vous pouvez enregistrer autant de temps que vous voulez, même en 4K, 24 fps, 30 fps. Donc, ça, c'est vraiment un très, 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 très gros plus. C'est pour ça que c'est une des raisons qui me l'a fait prendre et que vraiment, du coup, je me suis dit, bah oui, ça, c'est quand même assez rare. Évidemment, des boîtiers plus orientés vidéo comme le GH5 long, mais des boîtiers qui sont plus mix photo comme lui, qui est quand même assez bien placé au niveau de tarif. Et bien, c'est super bien. On aurait bien aimé que ce soit le cas sur le G9. Et donc, typiquement, moi, pourquoi ça m'intéresse ? Parce que, typiquement, sur le mariage, j'ai pu laisser lui tourner dans un angle donné, dans un endroit donné. Je l'ai mis sur le trépied, je l'ai laissé tourner en fond. Pendant que moi, je faisais tout ce qui était mouvement sur Gimbal avec lui, sans avoir à me préoccuper de lui. Je l'avais en plus branché sur l'application téléphone, donc je pouvais vérifier de temps en temps de loin que c'était bien toujours en train d'enregistrer et que mon cadrage n'avait pas changé, que ma luminosité n'avait pas changé, etc. Bon, je m'étais mis de façon à ce que ce ne soit pas le cas. Mais il n'empêche que je pouvais vérifier. Moi, j'étais d'un côté de l'église. Je n'ai jamais traversé l'église. Je vérifiais sur le téléphone que lui continuait bien à tourner et que les réglages étaient bons. Et c'est nickel, quoi. C'est vraiment le fait de pouvoir tourner ça en 100 limites de temps. Par exemple, moi, je vous le dis, j'ai des interviews qui vont venir. Je ne vais vraiment pas être emmerdé. Je sais que lui sera à poste. Il tournera de son côté sans ce que j'ai à me faire chier, à vérifier, etc. Et lui, je ne l'aurai plus prêt. Ou de temps en temps, j'irai voir et je relancerai, je couperai, je relancerai, des choses comme ça. Donc ça, c'est un énorme, énorme, énorme point positif sur le G9010. Par contre, point négatif, c'est qu'à partir du moment où on est en 4K, il va cropper. Il a un crop de, je crois, 1,24 fois. Ou 1,25 fois. Bon, en gros, 1,25 en plus, quoi. Donc, c'est un vrai problème si on n'a que ce boîtier. Mais moi, c'est un avantage au final. Et je vais vous expliquer pourquoi. Lui aussi, quand on est en 4K, il va cropper à coups de 1,24 ou 1,25. Pourquoi au final, moi, ce n'est pas un inconvénient ? C'est un inconvénient si j'avais que lui. Par exemple, en intérieur, si je veux faire des plans larges, au lieu d'avoir mon équivalent 10 mm x 1,25, ça deviendrait un 12,5 mm x 2, ça deviendrait un 25 mm au lieu d'un 20 mm. Donc, un vrai problème pour le grand-angle. Moi, au final, ça, je le vois comme second boîtier. Et je le vois comme second boîtier qui va me permettre de gagner en reach, en vidéo, avec mon 100-400. Donc, 100-400 à 400, je suis à 800 mm. Et si je rajoute un quart avec le facteur de crop en 4K, je suis à un quart de 800. On est d'accord que ça fait 200. Donc, j'arrive à atteindre 1000 mm équivalent en full frame avec ce boîtier en vidéo 4K. Donc, moi, ça, ça va beaucoup m'intéresser. Les interviews que je vais faire vont être en particulier liées avec des images en surf et en windsurf, donc où j'aurai besoin d'énormément de reach. Et pouvoir gagner 200 mm juste grâce à, en fait, ce crop qui, du coup, moi, m'intéresse dans ce cas-là, c'est très bien. Donc, j'ai un boîtier qui est dédié, on va dire, au grand-angle et un boîtier qui est dédié au zoom. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'idée que j'avais avec celui-là. Mais celui-là, avec le 100-400, c'était juste impossible de prendre en main alors que lui, je le prends très bien en main. Je vais vous montrer ça tout de suite. OK, donc, voilà, j'ai monté le 100-400 sur le G90. Et vous voyez que là, je peux le tenir à une main sans problème, d'accord ? Je sais, il n'y a pas de problème. Je suis un peu plus confortable avec le G9, mais il n'empêche que je peux vraiment le tenir en main. Je peux avoir accès à mes boutons, je peux faire mes trucs, je peux déclencher une photo. Vous voyez, il y a une main. Je peux à peu près tout faire. Je n'ai pas peur qu'il tombe. Je sais qu'avec mon... Voilà, vous voyez, je peux le tenir à trois doigts comme ça. Quand je le tiens en main à côté de moi, je sais qu'il ne va pas tomber. J'ai une prise sûre. Comparativement à si je fais ça avec le GX9, évidemment. C'est évident, mais je vous le montre. Ce n'est pas la même histoire. Vous voyez, je suis obligé de tenir comme un gros porc. Là, évidemment, si j'essaie de faire ça, c'est beaucoup plus... Alors, je peux, mais c'est très, 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 très risqué. Je n'ai pas tous les doigts qui sont dessus. Enfin, j'arrive à avoir tous les doigts dessus, mais il faut vraiment que je me crie dessus avec le pouce qui ne sait pas trop où aller. Si j'essaye de mettre le pouce normal, vous voyez que c'est très compliqué. Alors, j'y arrive là pour vous montrer. Mais par exemple, faire une photo, c'est impossible. Je n'arrive pas. Il faut vraiment que je vienne soutenir avec l'autre main. Et là, je vais pouvoir l'utiliser, mais c'est très désagréable, vraiment. Là, j'ai le petit doigt qui passe en dessous. Je n'arrive pas à bien le tenir. Il y a tout qui bascule vers l'avance. Ce n'est pas du tout agréable. Et donc, vraiment, le G90, pas de soucis à ce niveau-là. Il prend les gros objectifs, et en particulier ce 100-400, sans problème, d'accord ? Donc, précision, il a bien la Dual IS. Il a bien la stabilisation du capteur, tout comme lui. Tout comme lui. Donc, ça, il faut quand même lui admettre que lui aussi, je pouvais avoir la Dual IS dessus. Donc, ça, c'était très bien. C'est une des raisons pour laquelle j'avais pris. En fait, quand je l'ai pris, lui n'existait pas encore. Et il avait la Dual IS. Il était compact. Il permettait de faire des vidéos en 4K. Et du coup, je me suis dit, bon, ça va, on va prendre ça. Et à l'usage, ça ne m'allait pas du tout. Quand, du coup, je suis passé sur lui, clairement, c'est le jour et la nuit. Il n'y a pas photo. Alors qu'ils sont à peu près au même prix, je crois. Lui, il est peut-être un peu moins cher, mais pas de beaucoup. Je pense qu'il a peut-être 100 ou 200 euros moins cher. Clairement, si vous cherchez un truc avec une bonne prise en main et tout, passez sur le G90, il n'y a pas photo. Pour moi, il est mille fois mieux que lui en termes d'ergonomie, d'utilisation, de prise en main, de ce qu'il peut faire en vidéo, d'écran sur rotule, etc., etc., etc. Il a une prise casque que n'a pas lui. Lui, il n'a même pas de prise micro, soit dit en passant. Oui, d'accord ? C'était pour faire uniquement des images. Ce n'était pas pour pouvoir enregistrer du son avec. Il ne pouvait que faire de... Enfin, on peut enregistrer du son avec, mais c'est le micro interne, c'est de la merde. Il faut avoir un enregistreur externe, etc. Donc, du coup, c'était limité. Moi, je le prenais plus pour faire des images de loin, des vidéos de loin. Et qu'après, de toute façon, je rajoutais soit mes commentaires, soit la musique derrière, d'accord ? Et il y a quand même l'ergonomie logicielle où il y a quelques trucs que je préfère. Par exemple, sur le G90 ou le GX9. Donc là, j'écarte le GX9 qui est à peu près la même ergonomie logicielle. Moi, je n'ai trouvé que le G90, d'accord ? Donc, je mets un peu de côté. On va parler maintenant des deux qui m'intéressent et vous dire qu'il y a des choses qui pourraient être mieux sur G9. Un truc que vous avez sûrement vu passer tout à l'heure, c'est que ce que je n'aime pas là sur G9, c'est que quand justement on va chercher nos modes vidéo, là ici sur les modes vidéo, vous voyez, il n'y a pas une indication quelque part qui nous dit directement ici, en fonction de la résolution, combien de temps on peut enregistrer. Alors que lui, sur le G90, c'est le cas. On peut directement lui dire, ici, ok, je suis en train d'enregistrer, donc il va me rester 2h38 minutes, par exemple, en 4K 24fps. Si par contre, je veux passer en 1080, il va me rester 9h24. Donc voilà, ça, je trouve ça bien plus malin et bien fait ici. Et pareil, là ici, c'est un peu bizarre, le GX9 et le G90 ont en fait les menus en haut et en bas, alors que lui, il n'a qu'une barre en bas, sur le menu rapide, d'accès rapide, qu'une barre en bas qui, du coup, fait qu'on passe d'un truc à l'autre. Et au final, je ne sais pas, au moins là, on a tout d'un coup, tout est visible d'un coup, alors que là, c'est un peu plus bizarre. Et un truc, par contre, qui vraiment est bien meilleur sur le G90, ça, vraiment, de suite, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah là là là, comment il ne nous le fait pas à l'autre ? Là, j'ai ma mise au point tactile, là, j'ai ma mise au point tactile, ok ? Donc ça, les deux le font, il y a très bien, pas de souci. Par contre, si vous avez vu ma, donc on peut agrandir, ça, je vous rappelle, ça, je vous avais dit dans le test du G9, d'accord, c'est bien mieux que chez Sony, le tactile est bien meilleur, bon voilà, ça, clairement, pas de souci, c'est très bien. Le problème que je vous avais dit sur le G9, c'est que, en fait, quand on est, l'œil dans le VF, vous voyez que là, ça ne le fait pas bouger, parce que je lui ai mis, je lui ai mis le fait que ce soit un positionnement relatif. C'est-à-dire que quand j'appuie, je ne lui dis pas de bouger le collimateur à l'endroit où j'appuie, je lui ai dit que j'appuie, et du coup, à partir de là, je vais le changer. Donc ça, c'est un paramètre qui m'a bien arrangé pour éviter d'avoir le collimateur qui bouge, boum, tout à gauche quand je mettais mon nez, mais il n'empêche que ça m'emmerdait, qu'à chaque fois que j'ai mon nez, si mon nez glisse un peu, ça va le bouger sans que je le veuille. Souvent, quand je fais ça, je veux que ce soit au millimètre près pour avoir un insecte, par exemple, et ça me fait chier d'avoir le truc qui bouge dans tous les sens. Du coup, j'avais dit, putain, c'est de la merde que, contrairement à Sony, ils ne permettent pas d'avoir que, quand on a l'œil dans le VF, la moitié de l'écran qui permet de bouger. Là, ce n'est pas le cas, et dans les menus, ce n'est pas le cas. Vous voyez, même à gauche, là, ça fait le tactile. Alors que le G90, lui, comme chez Sony, c'est bien que Panasonic peut le faire aussi, et j'espère que ça va arriver dans une prochaine mise à jour. Donc on a, sur le Touchpad AF, Vous voyez qu'ici, quand, là, j'ai seulement Exact Offset, donc Offset, c'est relatif, c'est ce que je vous disais, on peut appuyer n'importe où, le curseur ne va pas se déplacer, c'est que quand on draguera le curseur qui va bouger. Là, après, on a Off ou Exact, d'accord ? Donc ici, on a Exact Offset 1, qui est en fait équivalent du Offset que j'ai ici, c'est-à-dire tout l'écran étant relatif. Vous voyez qu'après, on a beaucoup d'options. Ici, on a l'option où on n'a que la moitié droite de l'écran qui active, que le quart haut droit, le quart bas droit, la moitié gauche, le quart haut gauche, le quart bas gauche, ou Off. Donc ça, moi, du coup, je mets la moitié droite, comme je faisais sur Sony. Donc ça, c'est quand même hachement mieux que ce que propose le G9, et j'espère qu'il va vite avoir une mise à jour corrigeant ça, parce que je trouve ça absolument débile, surtout que manifestement, ils peuvent très bien le faire. Et là, pour vous dire, le gros intérêt de ça, c'est que si je suis dans mon EVF, d'accord ? Ici, dans mon EVF, du coup, je vais être en tactile. Donc là, je vous montre le point tactile, d'accord ? Et vous voyez que là, du coup, à droite, je peux bien le bouger, comme précédemment. Et par contre, à gauche, il ne se passe rien. Et du coup, quand je mets mon gros nez, et que par exemple, il va bouger et toucher, je ne vais pas avoir mon collimateur qui va commencer à faire ça, se décaler un peu, partir un peu en sucette. Là, je sais que je ne serai pas emmerdé. Donc Panasonic, vous savez le faire. Si vous le savez le faire là, foutez-le là-dedans. Merci ! Voilà, j'espère que ça va. Je vais finir là-dessus, parce que je n'ai pas tellement de plus à dire. Clairement, voilà, moi, je prends ces deux boîtiers. Voilà, mes deux boîtiers maintenant. Vraiment, il y en a un qui est plus, pour on va dire, le grand angle, que si je pars en rando et tout, tout seul. Si je ne prends qu'un boîtier, je vais prendre lui. Si par contre, je sais que je vais devoir avoir besoin de reach, typiquement, faire une vidéo de planche. Si par exemple, je vais en zoo, si j'ai besoin d'avoir plus de range, je serais très content d'avoir le facteur de crop de celui-là. Lui, il se recharge en micro USB. Lui, c'est un port à la con, je ne sais jamais comment ça s'appelle, le truc des disques d'heure externe. Lui, il permet d'aller en 4K 60fps, quand lui ne va qu'en 4K 30fps. Mais lui, il n'a pas de limite de temps d'enregistrement, alors que lui, il va être à 30 minutes maximum. Lui, il n'a qu'un stock de carte SD. Lui, il en a deux. Par contre, dans les deux cassettes du HS2, lui, il a une moins grosse capacité que lui. Lui, il a une 1PM meilleure prise en main que lui. Lui, il a un meilleur bouton de déclenchement que lui. Lui, il a un flash intégré que lui n'a pas. Lui, il a un écran que lui n'a pas. À l'arrière, lui n'a pas de joli stick, tandis que lui, il a. Et c'est à peu près tout. Les deux ont un écran sur le tulle. Lui, il est OLED. Lui, il n'est pas OLED. Cette EVF-là peut aller jusqu'à 120 images par seconde. Celui-là, que jusqu'à 60. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Et c'est deux très bons boîtiers. Je pense que si vous vous lancez, vous pouvez très bien partir sur lui. Si vous n'avez pas besoin de 4K, 60 FPS ou qu'il y a des fonctions vraiment typiques du G9 en photo qui vous intéressent, vous pouvez très bien partir là-dessus. Il y aura juste cet aspect très grand temps qui sera un peu emmerdant en vidéo, en 4K. Mais sinon, voilà, c'est un excellent boîtier. Je trouve qu'en rapport qualité-prix, il est super bien placé. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de joystick. Mais bon, je pense qu'ils veulent segmenter leur gamme avec un peu des trucs physiques comme ça qui se démarquent. Donc voilà, moi, je suis très content de ces deux boîtiers. C'est celui-là que je garde. Je vends le GX9. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez soit me contacter, dites-le moi en commentaire. On pourra après s'échanger les mails ou quoi pour en parler. C'est un très bon boîtier. Mais voilà, c'est un boîtier compact. Il n'y a pas de prise micro. Clairement, ce n'est pas de prise micro, pas de prise casque. Les deux ont une prise micro et une prise casque. Juste ici, la prise HDMI est une full HDMI, contrairement à là. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour. Voilà, vous avez tout en main pour avoir dans cette guerre des 9, des 9, the 9 wars au sein de Panasonic. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus ? Moi, je pense que lui est probablement le meilleur rapport qualité-prix si vous n'avez pas besoin de 4K en grand angle ou de 4K en 60 FPS. Sinon, malheureusement, il faudra partir là-dessus. Vous avez en plus le double solde, vous avez une meilleure autonomie, des choses comme ça. Tous les boîtiers ont le capteur stabilisé. Les trois boîtiers peuvent faire du Dual IS. C'est excellent. Et voilà, je ne vais pas aller plus loin. Dites-moi si vous voulez que j'aille plus loin. Si par exemple, vous voulez que je fasse un test photo du G9. Mais normalement, ça va être assez similaire au GX9 à part, par exemple, sur la rafale, des choses comme ça. Mais moi, clairement, je ne l'ai pas pris pour ça. Je l'ai pris principalement pour la vidéo, pour de la photo à distance aussi, quand du coup, j'ai le 100-400 mis dessus. D'accord ? Si par exemple, je vais avoir les deux boîtiers ready, prêts à l'emploi, du coup, j'ai le 100-400 fixé sur lui et le 10-25 fixé sur lui. D'accord ? Les deux ont une excellente prise en main. C'est très agréable à prendre. Par rapport à Sony, vraiment, c'est le jour et la nuit. Et voilà. Et du coup, je dirais même que niveau ergonomie générale, entre un A7R III, un A7 III ou ça, je préfère largement ça, très clairement. Avec en plus, dans les deux cas-là, lui, c'est beaucoup moins le cas. Lui, il n'est pas terrible niveau trop équivalisation. Mais ces deux-là, niveau trop équivalisation, c'est vraiment du béton. Les trappes font confiance. Tout inspire très confiance. Et je sais que sous de l'appui, je n'aurais aucun souci à utiliser cela. Le Sony aussi, j'ai déjà utilisé sous l'appui. Mais c'est vrai que la construction générale, moi, en plus, pour avoir démonté la A7 III suite à son plouf dans l'eau, c'est vrai que les joints et tout font pas trop trop, on n'aspire pas trop confiance. Là, on a des choses qui, quand même, dans l'ensemble, font très très sérieux. Et on a l'écran sur retul, les compagnies, voilà. Allez, je vous montre ma tronche pour la fin de la vidéo et pour vous faire la comparaison des trois boîtiers dans les mêmes conditions, voire les facteurs de crop, est-ce que vous pouvez voir peut-être sur la vidéo ou la qualité vidéo. Alors là, je suis à... Donc, les trois seront faits de la même façon. Donc, je tourne en 4K, 24 fps, 1 cinquantième de seconde. Et voilà. Et la balance des blancs est faite directement sur le mur d'arrière. Donc, faite pour les trois. Du coup, là, je suis avec le G9. Et donc, les trois, là, pour l'instant, c'est le G9 qui est donc avec le 10, 25, mis à 18 mm. Les trois seront mis dans les mêmes conditions. Priorité vitesse et en avant-gagant. Du coup, là, vous avez ce que ça donne. Donc, je me mets exprès avec mes orteils qui sont sur des coins de carreaux pour être sûr d'être exactement au même endroit. Donc, je vais juste changer le boîtier, changer l'objectif du boîtier, le mettre sur le G90, mettre le G90 sur le trépied qui n'aura pas bougé, mais le mettre au même endroit et vous verrez le facteur de crop par rapport au côté et à ma tête. Donc, je vais être certainement par là. Un truc comme ça, on va voir. On va voir ça tout de suite. Je viens de me positionner exactement au même endroit. Donc là, vous voyez, vous êtes avec le G90. Vous voyez que, voilà, c'est ce que je pensais. J'ai même limite les cheveux qui sont un peu croppés. Vous voyez, moi, mes cheveux de médusa, là. Du coup, voilà, donc ça vous donne une idée. Donc là, toujours, je peux utiliser mon micro interne vu qu'il y a la prise de micro. Vous allez voir sur le G9 avec lequel on va conclure. Ça ne sera pas le cas. Donc, ça sera le son interne qui risque d'être relativement moisi comparativement à ça. Donc, voilà, ça vous donne une idée du facteur de crop. Donc, un vrai souci pour ceux qui veulent fumer en intérieur avec peu de recul en 4K. Je dis bien en 4K, en 1080, vous n'avez pas de facteur de crop. Du coup, voilà, c'est un problème. Ça peut être un problème pour certains. Ça peut être un avantage, comme dans mon cas, pour gagner du riche. Vous voyez qu'on gagne quand même pas mal. On gagne un quart, grosso modo. C'est quand même énorme. Donc, moi, gagner 200 mm sur le 800, c'est parfait pour moi. Mais, clairement, je conçois que, enfin, si c'était mon seul boîtier, ça ne m'irait pas du tout. Et je ne pourrais pas le prendre juste pour ça. Le facteur de crop est trop important et m'emmerderait trop pour faire de la vidéo en intérieur, tout simplement. Voilà, je viens de me placer exactement au même endroit. Du coup, j'ai toujours le micro cravate, mais qui n'est pas branché, comme je vous le disais avant. Il n'y a pas de prise micro. Donc, je suis exactement au même endroit, exactement dans le même réglage. Donc, dites-moi s'il y a plus de facteurs de crop ou pas. Je ne peux pas le voir parce qu'il n'y a pas d'écran sur recul. Est-ce qu'ici, ça coupe plus les cheveux qu'avant ou pas ? J'ai refait la balance des blancs, pareil, là-dessus. Donc, voilà, ça vous donne une idée de la qualité vidéo. Mais à mon avis, niveau qualité globale, il n'y a pas un grand changement, vraiment changé, c'est le son. Et je pense qu'on a un facteur de crop qui est identique au G90. Mais voilà, vous pouvez vous faire votre idée comme ça. Moi, il me reste à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, cette ou ces vidéos, en fonction de si j'ai peut-être coupé la vidéo si elle a été trop longue. N'hésitez pas, si vous avez des questions complémentaires, me posez en question. J'essaierai d'y répondre, sachant que le GX9, dès que je vends, il part. Donc, je ne pourrais pas vérifier les choses après coup. Mais le G90 et le G9, très clairement, vont rester un petit moment avec moi. C'est vraiment mes deux boîtiers maintenant. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas à commenter aussi si vous avez des choses. C'est vrai que là, j'ai plus vu l'aspect vidéo, j'ai vu l'aspect ergonomie et un peu vidéo. Je ne suis pas allé plus loin que ça parce que voilà, moi, c'est pour mon utilisation personnelle, encore une fois, je ne dis pas du tout que c'est la bonne façon de faire, etc. Il y a probablement des choses, par exemple, en photo qui peut-être manquent sur le G90 et que vous, en tant qu'utilisateur, vous avez hésité entre les deux. Vous avez préféré le G9 pour telle ou telle chose. Peut-être la vitesse de Rapha qui est plus importante sur le G9. Peut-être une place ISO qui est plus importante, mais je ne suis même pas sûr. Bref, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas pour aller plus dans la photo. Si vraiment, vraiment, vous voulez que je fasse une comparaison photo, je la ferai. Je vous avoue que ça prend beaucoup de temps. Moi, ça ne m'intéresse pas trop personnellement dans le sens où ce n'est pas pour ça que j'ai utilisé. Je peux l'utiliser continuellement pour la photo, mais ce n'est pas sans l'utilisation principale pour moi. Vraiment pour moi, j'insiste. Venez pas m'emmerder et me dire « Ah, t'as pas vu ça, t'as pas vu ça. » C'est mon utilisation. Mais si vraiment vous, vous êtes plusieurs à me dire « Ah, je suis emmerdé, j'hésite vraiment entre ces deux. Le G90 est quand même beaucoup moins cher. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça ou de ça en photo ou à tel moment ? » Dites-le-moi, est-ce que vous êtes plus à me le demander ? Je vais le faire, je ferai l'effort, je vous ferai comme d'hab, un album photo, les comparaisons, etc. Vous pouvez me dire ce que vous recherchez. J'essaie de vous faire les conditions que vous recherchez et comme ça, vous aurez les clés en main pour lequel prendre. Mais je trouve que vraiment, le G90 s'en sort très, très bien. Et pour en tout cas, pour un premier boîtier hybride, à mon avis, partez sur le G90. Vous ne serez pas déçus, je pense. Hors, 4K, croppé, voilà. Donc voilà, merci à vous regarder. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu ou ces vidéos, à liker et partager. Vous savez, ça fait du bien à la chaîne. Et moi, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Donc avec les deux boîtiers que vous avez vues, du coup, ça sera eux qui vont servir maintenant pour tout le temps. Vous avez déjà vu, en quelques précédentes vidéos, c'était plutôt le G9. Mais maintenant, voilà, le A7R III est revendu. Tout le matos Sony est revendu. Donc du coup, je suis vraiment en panna, full panna et en avant-gain-gain. Allez, à plus ! Mouah !